Salut ! En tant que fan de jeux vidéo, vous feriez quoi si vous aviez des dizaines de millions de dollars et une équipe de rêve à consacrer pour créer votre titre ultime ? Je vous pose la question parce qu'il y a un gars qui y a répondu et fait un massacre au passage, mettant à genoux un état entier. Je pense que seuls les joueurs de jeux de rôle les plus assidus d'entre vous auront déjà entendu le nom du jeu dont on va parler dans cette vidéo, Kingdom of Amalur. Une histoire, je vous avais prévenu, dans une industrie du jeu vidéo avec une mémoire très sélective, aujourd'hui oubliée. Alors que pourtant, c'était sans mentir l'un des titres les plus ambitieux des années 2010 prenant place dans un vaste monde coloré aux nombreuses quêtes, factions et possibilités pour le joueur de s'écrire sa propre histoire. Avec un système de combat qui mettait une raclée à un Skyrim ou un Witcher 2 sorti au même moment et inscrit dans un lore et une mythologie pensé pour supporter toute une nouvelle franchise. Un jeu qui avait beau être le premier projet de son équipe de développement avait un budget colossal et des figures emblématiques de la littérature fantasy ou du développement de jeu-rôles pour l'écrire. Un des rares titres à avoir les reins assez solides pour tenir tête à The Elder Scrolls qui se vendait alors par palettes. Et pourtant, allez-y, tapez leur nom sur Google aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Et je vous l'accorde, on en entend souvent des histoires de jeux prometteurs, soit morts dans l'œuf, soit oubliés car flingués à la sortie, l'industrie du jeu vidéo est devenue un véritable charnier quoi. T'es en fait au choix excellent ou tu te fais rouler dessus par la concurrence. Mais là, vraiment, ça aurait pu être différent. Parce qu'Amalure n'était pas qu'un énième action RPG moyen bien, il était bon et pouvait sincèrement marcher sur les autres. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tout le monde semble l'avoir oublié ? Ok, revenons en arrière. Il faut que je vous raconte l'histoire du projet dément d'un joueur de baseball, oui oui, avec la folie des grandeurs, qui ira jusqu'à sortir l'un des meilleurs jeux de sa génération, tout en tuant son propre studio et un état américain au passage. Le protagoniste de notre histoire s'appelle Kurt Schilling. Ce mec, c'est un peu un stéréotype assez frappant de l'image qu'on se fait de l'américain moyen ici en France. C'est vrai, déjà il est chrétien, patriote et républicain évidemment. Il fera d'ailleurs campagne pour W Bush. Il arbore un physique imposant genre quarterback. Et pour compléter le tableau, je vous l'ai dit, c'est un joueur de baseball. Un joueur d'ailleurs assez prestigieux puisqu'il fera carrière des années 90 à 2000 dans des équipes assez médiatiques comme les Phillies, les Diamondbacks, les Red Sox aussi. Puis quand il prend sa retraite autour de 2006, Kurt, qu'on devine assez échauffé par ses réussites sportives, il veut se lancer dans le jeu vidéo. Et disons-le clairement, il veut pas faire les choses à moitié. Parce que si on se réfère à des citations du monsieur dans le New York Times, il avait pour ambition de devenir le prochain géant de la tech et du divertissement, de développer de grandes licences, des jeux, des films afin d'être, je cite, riche comme Bill Gates. Et vous dites qu'un youtuber qui fait de la musique ou un bouquin c'est ambitieux ? D'accord. Mais après tout, en vrai, franchement, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas lui ? L'Amérique, c'est avant tout une terre d'opportunités, non ? Spoiler, la réalité va se charger de calmer ses ardeurs, mais c'est pas pour tout de suite, on n'en est pas encore là. Bref, pour réaliser son rêve, Kurt a besoin d'une équipe. Et vous avez, j'espère, saisi le fait qu'il a certes de grandes idées et un petit paquet de pognon issu de sa carrière sportive sous le coude. Mais voilà, devenir programmateur, bon ça s'improvise pas du jour au lendemain a priori. Et notre Kurt post-baseball, c'est surtout juste un entrepreneur un peu trop sûr de lui à ce moment-là. Mais l'élément différenciant, se dit-il, c'est que par-dessus tout, Kurt, il a un réseau. Et composé des équipes, ça le connaît. Nous sommes alors en 2006, et Kurt fondent la société Green Monster Games, basé à Maynard dans le Massassou... Dans le Massassou... Massassou... Basé à Maynard dans le Massassou... 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 Et part en quête de profil prestigieux. Alors en haut de sa liste, on trouve un gars qui s'appelle Robert Anthony Salvatore. Si jamais le nom il vous dit rien, dites-vous qu'il s'agit simplement de l'un des auteurs de fantasy les plus prolifiques des années 2000. Il apparaissait notamment souvent dans la liste des best-sellers du New York Times, dont les ventes de la saga principale, la légende de Drist, se comptent, mais enfin en dizaines de millions d'exemplaires. Ok, c'est pas mal. On commence bien, mais encore, juste derrière, on a Todd McFarlane. Lui, c'est un auteur de bandes dessinées canadien qui s'était fait connaître dans les années 90 sur des comics The Amazing Spider-Man, mais tout particulièrement en tant que créateur du personnage et des aventures de Spawn. Ok, ok, je sais pas si vous connaissez Spawn, mais en vrai c'est quand même stylé. Dites-moi plus, ça commence à devenir intéressant. À la musique, Kurt vise et obtient Grant Kirk Hope, le gars responsable des bandes-sons légendaires de l'époque Nintendo 64 comme, genre au hasard GoldenEye, Banjo et Kazooie, ou même genre juste Donkey Kong. J'avoue, de loin, on a un peu l'impression que ce bon Kurt, il était juste en train de jeter de gros sacs d'argent par les fenêtres pour recruter une espèce, je sais pas, d'équipe d'Avengers du jeu vidéo de la fiction de l'époque. Comme tu sais, s'il contactait juste absolument tous les grands noms qui apparaissaient dans son annuaire, mais genre sans aucune préoccupation pour la cohérence de cette équipe, ou même ne serait-ce que si ses talents bien différents bosseraient correctement ensemble sur un projet qui s'annonçait déjà comme massif. Bon, en fait, ce que je viens de vous dire, faut le reconnaître, c'était pas juste une impression, c'était complètement ça. Mais sur un malentendu, qui c'est, tu vois ? Je sais pas, Kojima, en ce moment, il est en train de préparer un truc avec Hunter Schaffer et Jordan Peele, donc en vrai, pourquoi pas ? On avance un peu dans notre histoire, on est un an plus tard, en 2007, la boîte dorénavant renommée 38 Studios, en référence au numéro de son maillot de baseball, bref, avait désormais une équipe. Et il était grand temps de se mettre au travail. A l'époque, le jeu qui domine l'industrie et fait figure de véritables phénomènes culturels, pour des bonnes comme des mauvaises raisons, c'est le Meporg World of Warcraft développé par Blizzard. Entre 2007 et 2008, d'ailleurs, le titre se trouvait entre sa première et sa seconde extension, celle avec le roi Lich, et est même en train de connaître le plus gros pic de fréquentation de toute son histoire. C'était entre 10 et 12 millions de joueurs actifs, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Le tout sur un jeu persistant à abonnement, tout ça, ça fait beaucoup de pognon qui rentre chez Blizzard chaque mois. Or, Kurt, lui-même étant un joueur de WoW sur son temps libre, il voit ça, il se dit immédiatement, ok, je pense qu'il y a un délire. Vous savez quoi, en fait ? On va faire ça. Alors, c'est bien, l'ambition, tout ça, mais il s'agirait peut-être d'oser, Kurt, je sais pas. Son équipe, faut le reconnaître, elle est certes belle sur papier, mais ensemble, elle n'a, à ce moment-là, aucune expérience. Encore moins s'agissant de construire un MMOR RPG de zéro. Mais ça, Kurt, vous commencez à le connaître, il s'en fout. Voilà, s'il faut passer les années suivantes à continuer de claquer du fric dans tous les sens, ça finira par marcher, vas-y, il en est certain. Alors, il engagera Travis McGeecy en 2008, un ancien lead designer sur le MMO EverQuest, qui était un peu le père spirituel de WoW. En 2009, 38 englobe le studio Big Huge Games, basé en Californie et appartenant à ce moment-là à THQ. Puis, il va chercher le renfort de Irina Pereira, qui était autrefois UI designer sur World of Warcraft, ainsi que Ken Ralston, qui lui était un ancien lead sur Oblivion. Tout ça, dans le but de développer ce qui est dans sa tête, le prochain gros MMO à succès de l'industrie, celui qu'on ne connaît alors seulement sous le nom de Projet Copernicus. Ok, si vous connaissez un peu le développement du jeu vidéo, voilà, à ce stade, vous devriez commencer à sentir l'odeur de brûlée. Kurt pouvait posséder toute la fortune du monde. Un jeu qui plus est, massivement multijoueur, un des genres les plus compliqués à créer et faire tenir dans le temps, ça ne se développe pas comme ça, même avec une équipe de gens certes talentueux. Sans expérience de travail commune, ça peut juste pas fonctionner. En fait, Blizzard, s'il pouvait se targuer d'être assis sur un immense paquet de pognon, avec une équipe de développement au taquet, c'est qu'elle se solidifiait depuis genre les années 90 après tout. Et puis durant les 5 années qu'il leur a fallu pour développer la version initiale de WoW, ils avaient aussi des rentrées d'argent régulières de leurs autres licences, à commencer par Warcraft 3. Ce qui n'était pas du tout le cas de Sir T8 qui tournait à ce moment-là à vide juste sur la fortune de la feu carrière de Kurt dans le baseball. La tâche, en vrai faut s'en rendre compte, était beaucoup trop grande et les équipes commençaient à le sentir. Alors Kurt, il est ambitieux, mais bon, il est pas con. Quand le mur arrive, il le voit. Et c'est ainsi qu'autour de 2010, une décision est prise. À côté du projet Copernicus, sera développé un projet plus petit de jeu de rôle en solo, développé par les anciens devs de Big Huge Games. Mais si, vous vous rappelez, c'est ce qu'ils avaient racheté deux ans plus tôt dans sa folie des grandeurs là. Et une bonne partie du travail artistique et narratif qui était réalisé pour le MMO serait adapté sur ce second jeu, qui serait en quelque sorte une occasion de s'échauffer avant le grand plongeon quoi. Ah oui non, parce que le MMO, il est pas du tout abandonné. Juste, en bon sportif, Kurt il a compris, voilà, on s'échauffe d'abord. Ok, ça aura pris trois ans pour qu'il le capte, mais mieux vaut tard que jamais. Mais non, son Moporg, il est toujours dans les placards. Juste voilà, on le reporte un peu quoi. Et ce second projet dont je vous parle là, c'est celui qui allait devenir Kingdom of Amalur. Cependant, c'est bien beau de commencer à bosser sur un autre jeu ambitieux, mais ça résout pas la question du budget. Et à ce stade, des années sont passées et sur Thierry Studios n'ayant toujours strictement rien présenté de solide ou jouable, tout en ayant engagé à peu près la terre entière, n'a plus rien en stock. Oui oui, la carrière de Kurt, elle était cool et tout, mais n'a pas le salaire d'Hamilton, Ronaldo ou Tiger Woods qui veut quoi. Et, 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 c'est à ce moment-là qu'entre en scène l'État de Rhode Island, ou plutôt la corporation du développement économique de l'État de Rhode Island ou EDC. Rhode Island, pour précision, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le plus petit des 50 États américains et c'est Providence, sa plus grande ville. Voilà, ça s'invente pas. La fonction de cet organisme à Rhode Island, tout particulièrement à cette époque, soit en plein milieu de la crise des subprimes ayant entraîné une méchante récession, était de chercher des investisseurs pour créer de l'emploi par tous les moyens possibles. Et, ça tombe super bien ça, parce que Kurt, il joue à des RPG et même IRL, il a d'excellentes stats en charisme et une réputation de joueur à succès qu'il précède accessoirement. Si ça, c'est pas un build complètement cheaté, écoutez bien, c'est pas compliqué, il lui suffira d'une seule petite réunion, ok ? Shiling laissera miroiter au bord la promesse d'une création de 450 emplois environ sur deux ans autour du développement d'Amalure durant les prochaines années et il obtiendra, sans qu'on lui pose de question un prêt de 75 millions de dollars. Ça, ça c'est un home run. Voilà, je viens de caler la seule ref à ce sport de ricain que je connaisse. Non mais, enfin sérieusement, faut que je vous donne un point de comparaison. Le budget du RPG le plus plébiscité des années 2010, donc évidemment Skyrim, avait nécessité 100 millions et on parlait à ce moment-là de l'équipe et de l'éditeur qui nous avait donné Oblivion et Morrowind. En comparaison, 38 avait réussi à soulever une somme comparable au plus grand sur la simple promesse que le projet allait cartonner. C'est vous dire la taille du succès critique. Ok, bon bah c'est le moment de la vidéo où j'imagine qu'il faut laisser un peu mijoter. Voilà, on va le laisser faire, on avance un peu dans le temps. Nous sommes désormais le 7 février 2012. La PS Vita est sortie il y a quelques semaines, Skyrim il y a trois mois et le monde entier commence bizarrement à donner de la crédibilité à des prophéties Maya. Mais surtout, Kingdom of Alamur Reconning est prêt. Les 75 millions ont été claqués et il sort enfin sur 360, PS3 et PC ayant décroché un deal avec l'éditeur Electronic Arts entre temps. Et, contre toute attente, le jeu est bon. Je sais que vous vous attendiez à un scam genre à la The Day Before, mais non vraiment pas. Il se paie une réception critique très positive avec un bon 80 sur Metacritic et un 9 sur 10 chez IGN. Dans les 90 jours suivant sa sortie, il arrivera même à dépasser les projections d'IA avec 1,2 millions de copies vendues, ce qui est, faut le reconnaître, très honnête pour un studio non établi, sans réputation et avec une nouvelle IP. Parce que ça me semble important, je veux faire un petit aparté sur le jeu en lui-même, c'est le moment. Il proposait sous ses airs un peu cartoonesques des choses, faut le dire, qui étaient assez intéressantes. Genre il y avait un lore très riche puisque c'était Salvatore qui avait durant tout ce temps écrit littéralement 10 000 ans d'histoire pour cet univers. Une narration plutôt intéressante aussi, basée sur la signification, de la notion de destinée et un système de combat très nerveux, un peu genre hack and slash, avec des finishers bien stylés qu'il différenciait de la concurrence. Vous aviez la possibilité d'incarner un personnage custom qui commençait le jeu mort. Il faut savoir que dans cette contrée d'Amalure, la destinée de chacun des êtres vivants est écrite bien à l'avance et peut même être lue par des individus au pouvoir mystique nommés les Fateweaver, qui sont d'ailleurs souvent au choix dépressifs ou alcooliques puisqu'ils savent comment et quand ils vont mourir. Mais votre personnage, commençant l'aventure décédée puisque ressuscité grâce à une obscure technologie gnome avait lui l'avantage d'être complètement déconnecté du fil de la destinée, ce qui était un moyen de dire au joueur qu'il allait pouvoir faire absolument ce qu'il veut pendant la durée du jeu. Et tout ça arrive d'ailleurs à point nommé puisqu'au moment de votre retour à la ville, le royaume était sur le point d'être complètement envahi puis détruit par une nouvelle faction malfaisante et totalement immortel. C'était donc à vous, l'éternel Chosen One de RPG, de prendre les armes, d'entreprendre pléthore de quêtes principales, secondaires et donjons et d'aller vous ériger en obstacle sur le cours inarrêtable du destin lui-même. Bref, je vais pas m'étaler plus que ça, mais on se foutait pas de la gueule du monde. Vraiment les gros noms recrutés en masse, visiblement, sur ça, ça avait fonctionné. Et si l'on arrête notre histoire ici, bah en vrai c'est une success story. Bon la morale est pas forcément ouf, mais, voilà, croyant vos rêves, si vous avez suffisamment de chats, de réseaux et de thunes pour leur donner vie, ça pourrait bien fonctionner. Mais, 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 rappelez-vous, vous connaissiez ce jeu avant de lancer la vidéo ? Le retour de bâton allait arriver, et particulièrement vite après la sortie du jeu. Souvenez-vous, 38 est soumis à un prêt, et la première créance était censée tomber juste après la sortie du jeu. Un remboursement initial d'un million de dollars pour commencer. Pas de soucis, me direz-vous, fin, le jeu il se vend bien. Où est le problème ? Bah le problème, il est que, visiblement, les calculs, ils étaient pas bons du tout, Kevin. Du moins, Kurt a eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre, et Kingdom of Amalur s'écoule selon les projections de l'état de Rhode Island, toujours moitié moins que nécessaire pour couvrir la solvabilité du studio à ce moment-là. Pire, selon un réseau d'information locale relayé par la suite par le site Polygon, durant tout son développement et à la surprise de pas grand monde, j'imagine maintenant, le studio de Shiling n'avait pas brûlé uniquement la somme prêtée par Rhode Island, les 75 millions. Oh non, mais plus de 133 millions de dollars. Et n'allez pas croire que tout cet argent avait été dédié à amadouer les personnes talentueuses de l'industrie, puisque, comme l'article de Polygon le relay, les leads se payaient un niveau de vie plus que confortable avec tout ça. On parle de plus de 700 000 dollars en dépenses entre autres de loisirs et voyages sur une période de deux ans par exemple. Ah oui, ça se mettait très bien. Et par effet de contraste, le mois de la sortie du jeu, les employés, eux, ne sont même pas payés. Shiling, il est forcé de reconnaître devant la commission de Rhode Island que l'argent ne rentre pas du tout en quantité suffisante et qu'il a, un peu, faut le reconnaître, arnaqué tout ce beau monde avec ses belles promesses. Voilà, la gueule de la réunion. Désolé les gars, voilà, j'ai géré avec le cul votre prix, mais les piscines à Punta Cana, c'était vraiment super chauffé quoi. Alors l'année 2012 se déroulera comme ceci. Février, le jeu est lancé et avec lui viennent les premiers courriers de Rhode Island. Mars, les employés ne sont plus payés et les journalistes du coin commencent à s'emparer de cette étrange affaire dans laquelle les politiciens qui les gouvernent ont signé un massif chèque en blanc aux moyens d'argent public à une compagnie de jeux vidéo. Juin, Shiling et Sortier Studios annoncent la faillite depuis la fermeture immédiate de la société. Les employés sont sommés par mail de vider leur bureau et de rentrer chez eux. Quant au projet Copernicus, le MMO rappelez-vous, et tenez-vous bien, la suite de Kingdom of Amalur, tous les deux en phase de planning initiale, sont évidemment abandonnés. Mais pire, en novembre, l'état de Rhode Island qui, je le rappelle, était déjà en déficit financier et en quête désespérée d'emplois en cette période de crise économique lance une enquête criminelle à l'encontre de Sortier 8 Studios, une affaire accompagnée de plusieurs autres qui allaient durer pas moins de quatre ans. Les types cherchaient des entreprises prometteuses pour relancer l'économie du petit état et ils ont cru à l'aveugle en l'ancien joueur de baseball rookie dans le monde du jeu vidéo et lui ont prêté les trois quarts de ce qu'il fallait pour faire Skyrim à la même époque. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer ? La vérité, vous vous en doutez, c'est qu'aucune fraude ou activité criminelle n'aura été retenue à la fin. Mais juste une succession de très très mauvaises décisions prises par des gens particulièrement stupides et surtout crédules. Je pense notamment à Duncan Cary, c'est lui qui était le gouverneur de l'état de Rhode Island qui, lors de la première réunion avec Shyling, approchait quand même des 12% de chômage, soit l'un des pires taux des États-Unis. En fait, le type a juste paniqué et cru le gars qu'il voyait taper dans des balles à la télé, quoi. Son successeur d'ailleurs, le grisonnant Lincoln Chaffee, déclarera à la presse, à la fin de l'affaire, qu'il s'agissait probablement du pire investissement de toute l'histoire de l'État. Et que ça mettrait des années à réparer un trou béant dans un budget déjà pas brillant. Pour l'anecdote d'ailleurs, sur les 75 millions investis, ils parviendront à ne récupérer qu'autour de 17 millions une fois la poussière retombée. Bête d'investissement, en tout cas, c'est bien. Alors, on peut terminer cette histoire par une citation directe d'un article de Matt B du New York Times qui tentait, en 2016, de retracer tous les événements. Et maintenant, le quartier général de Curt Schilling sur Empire Street, imposant bâtiment de briques à deux pas du capital, qui était censé être l'incubateur d'une véritable renaissance high-tech et transmédia, reste fermé et abandonné, comme un triste monument à la folie de quelques politiques. L'ancien joueur de baseball, au charisme indéniable, se reconvertira, lui, quelques années dans le commentaire sportif sur la chaîne ESPN avant d'être à son tour viré, autour de 2016 après une série de tweets transphobes et de complètement se retirer de la vie publique. On a connu mieux comme fin de carrière. Electronic Arts, quant à eux souhaitant désormais se laver les mains de tout lien avec Kingdom of Amalur, revendra plus tard la licence à THQ Nordic en 2018, éditeur qui en sortira un remaster sur PS4 et Xbox One en 2020, sous le nom assez peu inspiré de Re Reconning. Et c'est avec ce dernier barou d'honneur que s'éteindra l'une des licences les plus prometteuses du jeu de rôle fantasy, par une réédition dans un silence assourdissant. Alors, s'il y avait un dernier mot à dire pour conclure cette triste histoire d'ambition mal placée, je pense que ce serait ironiquement pour vous recommander de jouer à Kingdom of Amalur. Ouais, le projet était depuis le début très mal managé. Oui, Shai Ling a probablement utilisé de l'argent qui aurait pu créer de véritables jobs pour des gens à la rue, afin de se mettre bien à voyager en première. Mais il n'empêche qu'à la fin, Surtier 8 Studios aura tant bien que mal réussi à produire un titre avec beaucoup de qualité et assez fascinant. Et le fait que malgré toute cette mascarade de décision désastreuse, nous les joueurs ayons pu obtenir ce titre reste encore aujourd'hui assez extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501